... Certains sujets ont fait l'objet de vifs débats en commission au nom desquels l'institution ou non d'un bureau pour la commission et la question de la mise à disposition par le ministère de la Législation et de la Justice d'un personnel d'appui au comité ad hoc de sélection des membres de la commission. L'adoption du projet de loi en études vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin et permettra de se conformer aux principes de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumés ou dégradants. Normalement, même si c'est 5, la femme doit prendre au moins deux parts. Pourquoi c'est un avocat pénaliste qui doit représenter les avocats ? Je trouve que c'est assez restrictif. Les membres du groupe parlementaire, les démocrates présents au niveau de cette commission ont voté contre ce rapport-là. Pourquoi on doit noter que le rapport a été voté à l'unanimité ? Tout le monde risque d'être membre de l'UPR pour se faire désigner à cette commission. Je ne suis pas d'accord. Et je crois que quand on fait la revue des pays, toutes les institutions ont au moins, au bas mot, neuf membres. Ce que sept personnes n'ont pas pu faire, ce ne sont pas neuf personnes qui vont le faire. Deux, non, je le dis parce que si je prends même l'exemple de nous-mêmes ici, je prends les commissions permanentes techniques. Nous sommes 5, 5, 5, 5 dans l'exécutif des commissions, mais combien travaillent à la tête des commissions ? Notre pays a fait le choix de la démocratie qui, selon nous, est le système qui garantit la paix et l'épanouissement de nos populations. Et nous sommes en bon chemin. Nous partons d'ici avec la certitude que les participants sont imprégnés de la politique gouvernementale du secteur agricole. Qu'ils sont également éclairés sur les difficultés rencontrées, de même que les perspectives du gouvernement relatifs au secteur agricole pour 2024. Les députés ont, quant à eux, une meilleure compréhension des projets d'investissement public et des accords de financement signés par la République du Bénin au profit du secteur agricole. Bien évidemment, les gens sont venus faire des communications. Nous avons compris, mais nous avons le devoir en tant que parlementaires, puisque, je vous le dis, les parlementaires que vous voyez là, il y a plein de cadres. Donc nous devons parfaire ce qui nous a été présenté. C'est notre rôle. Et nous avons également le devoir d'aller à la base pour expliquer tout ce qui se fait par le gouvernement. Les députés que nous sommes, représentants du peuple, nous allons faire des propositions concrètes au gouvernement pour pouvoir appuyer le monde agricole. On dirait même que je suis l'initiateur du séminaire parce que j'ai appris beaucoup du séminaire et je sais, en sortant donc de ce séminaire, les actes que je dois poser, c'est important pour moi. En matière de maraîchage, il faut dire que beaucoup d'efforts se voient et les aménagements qui sont faits, les populations vraiment trouvent leur intérêt. C'est quand même bien fait. Lorsque vous prenez par exemple les marchés de Grand-Poupo, les marchés de Sémé, ça a quand même contribué à quand même réduire les peines des populations. Ce qu'on aurait souhaité, parce que c'est insuffisant, ce qu'on aurait souhaité, c'est de généraliser dans toutes les localités où se trouvent ces bas-fonds-là. Ceci a été pour nous une belle école d'application de ce que nous faisions en silence. Dans une démarche pédagogique, on est arrivé à apporter des éléments de réponse. Mieux, nous les avons dotés de la documentation nécessaire pour se retrouver. Chacun même dans sa circonscription et dit exactement ce que le secteur agricole est. L'examen du brevet d'études du premier cycle BPC change de format au Bénin. Des innovations introduites entrent en vigueur lors de la session de 24 de cet examen scolaire. Elles mettent fin au choix du série entre le modèle lent et le modèle coup pour les candidats. BPC uniforme, c'est par rapport à une situation, ce n'était pas uniforme. Il y avait des séries, justement, deux séries. La série moderne-longue, que nous appelons ML, et la série moderne-cours, que nous appelons MC. Et chaque série a sa particularité. Les enfants, beaucoup d'enfants, croyaient qu'il était facile d'aller en série ML. Il était facile d'obtenir de bonnes notes, en espagnol ou en allemand. et ils abondaient dans cette série-là. J'avoue, et tous les enseignants seront d'accord avec moi, aux différents examens, c'est eux qui nous donnent du fil à retordre. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Et on avait les bons résultats plutôt en MC, parce que la rigueur mathématique les obligeait à travailler dans toutes les matières. pas plus tard que l'année dernière, nous avons vécu la même chose. Alors, c'est pourquoi je salue les changements, enfin, le BPC uniforme dont vous parlez, je salue beaucoup cela. Et il y a maintenant une obligation qui est faite à tous les candidats de composer en PCT. Ils vont tous composer en langue. Donc, ce n'est plus à négliger. Ils composeront tous en PCT, physique, chimie, technologie. Et composeront tous en langue. Vous voyez, plus rien n'est négligé, je veux dire. Et voilà, tout est mis sur les mêmes pieds d'égalité. Plus rien n'est négligé. C'est ça, le BPC uniforme. À partir de cette année, cette liberté de choix laisse place à l'obligation de subir les épreuves de toutes les matières. Aujourd'hui, le monde devient beaucoup plus scientifique. Voyez-vous. Et ce n'est pas bien que les enfants, sous prétexte qu'il est facile d'avoir une bonne note en espagnol ou en allemand, abandonnent la science. Ce n'est pas bien. Pour leur propre bien-être, ce n'est pas bon. Moi, je salue la mesure et qu'ils reviennent bien sûr à la science tout en évoluant avec les langues, on ne les a pas déchargées. Et ce n'est pas un surplus, enfin, un plus de charge qu'on leur donne. C'est bien pour leur formation, moi, je trouve. Donc, il n'y a pas de surcharge pour les enfants. Je trouve que c'est bien équilibré. à l'endroit des parents et de ces élèves-là. Oui, je voudrais demander d'abord aux élèves de ne pas concevoir cela comme une charge, un travail de plus. Il faut, vous voyez, quand une matière est programmée, vous êtes en langue, mais on vous programme la science. Vous êtes en science, on vous programme les langues. Il faut savoir que ce n'est pas du hasard. c'est parce qu'on en a besoin. C'est utile pour leur formation, c'est utile pour la vie. Voyez-vous ? Et donc, il faut qu'ils conçoivent la chose comme cela et embrasser cela très vite et travailler pour. Parce qu'il y avait des enfants qui s'absentaient carrément parce qu'ils ont fait l'option des langues et ils s'absentent au cours de PCT, ce qui n'est pas bon. L'inverse aussi, un spécialiste en PCT s'absente au cours de langues, ce n'est pas bon non plus. Qu'ils sachent que les deux et d'ailleurs, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, ce sont les mêmes coefficients. Chaque matière est coefficient 2. Coefficient 2. Donc, ils ont l'obligation. Si tu abandonnes l'autre côté, ça va te peser dessus. Alors, je les invite, ces élèves-là, à embrasser dès maintenant ces matières comme une obligation pour eux, si à donner. D'ailleurs, on a commencé depuis le début de l'année, ils ont des professeurs de PCT partout et des professeurs de langue partout. Donc, ils doivent s'apprêter pour briller dans toutes ces matières à l'examen et ce sera bon pour eux demain. Les autorités de l'éducation motivent cette décision par l'objectif de susciter l'intérêt des apprenants pour les matières scientifiques. Les cadeaux sont un moyen de communication dans la vie sentimentale. Donner un cadeau est souvent perçu comme une marque d'affection et de gratitude. L'échange des présents est un exercice qui occupe une place très importante dans les relations amoureuses. Merci. 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 Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est aussi un langage sentimental qui permet de communiquer des émotions. Ce geste participe au bonheur de son ou sa partenaire. Le Bénin envisage d'envoyer 2000 soldats à Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. L'annonce a été faite lundi par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. C'était à l'occasion de la 46e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. La rencontre a débuté dimanche à Guyana avec la participation du premier ministre de facto d'Haïti, Ariel Henry. En octobre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'envoi d'une mission multinationale d'appui à la sécurité, un renfort opérationnel à la police nationale d'Haïti, dépassé par la violence des gangs criminels. Il s'agira de créer les conditions propices à la tenue d'élections libres. Le Kenya, en tête de la mission, a déjà mis à disposition 1000 soldats. Haïti est en proie à des violences causées par des bandes armées. La situation provoque un exode massif de la population vers d'autres pays. La moitié des habitants, dont près de 3 millions d'enfants, a besoin d'une aide humanitaire, selon les Nations Unies. Contre une inflation galopante, une dévaluation dévastatrice d'une érape par rapport au dollar, une économie au bord de la Sfissi, les Nigériens prennent la rue. Mardi, le syndicat nigérien du travail a entamé une protestation de deux jours à Légos. Négériens, aujourd'hui, levons-nous et disons à M. le Président ce qu'il est censé entendre. Est-ce que nous devons dire à M. le Président, les Nigériens ont faim ? Il y a la faim dans le pays. Depuis plusieurs semaines, l'administration fédérale du Nigeria et la société civile n'ont pas réussi à trouver la juste mesure. Qui a morti la flambée des prix sur le marché ? Si vous allez au marché aujourd'hui, que vous achetez un produit, que vous revenez le lendemain, le prix ne cesse de changer. Progression spectaculaire, plus de 300% de décembre à aujourd'hui. Impossible de continuer comme ça. Le gouvernement doit adopter maintenant une politique pour atténuer des souffrances et ramener l'inflation à un niveau minimal. Le salaire net ne suffit plus. Dès son entrée en fonction l'année dernière, le Président Bola Tinubu a mis en place une série de politiques controversées, notamment la suppression des subventions au carburant et l'unification du taux d'échange multiple du pays, entraînant une dévaluation d'une érape par rapport au dollar. Et dans un contexte de crise économique mondiale, l'inflation ne s'arrête plus et les solutions se font attendre. Le congrès du travail du Nigeria a entamé mardi matin une manifestation de deux jours contre la faim et l'insécurité dans tout le pays. Le coup d'envoi de la manifestation a été donné à Légos vers 9h du matin, heure locale, avant que d'autres lieux ne suivent quelques instants plus tard. Dans un communiqué, le congrès du travail du Nigeria a également demandé au gouvernement d'abandonner les politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui, selon les représentants syndicaux, aggravent les difficultés du pays. Lundi, le ministre nigérien des Finances, Wale Edoun, a annoncé la reprise des transferts directs en espèces pour aider plus de 12 millions de ménages vulnérables à faire face à la hausse du coût de la vie. Le ministre a demandé aux Nigériens de faire preuve de patience pendant que le gouvernement mettait en œuvre des réformes économiques. Il a assuré aux représentants syndicaux qu'ils étaient écoutés par le président Bola Tinubu. Le dialogue convoqué par le président Macky Sall s'est terminé ce mardi à Dakar. Un dialogue à l'issue duquel deux points essentiels sont à retenir. Le premier concerne le processus électoral. Et sur cette question, les participants ont préféré couper la poire en deux. Pourquoi ? Parce que les candidats dont les candidatures ont été retenues par le Conseil constitutionnel resteront en course pour la présidentielle. Et les autres candidats, dits candidats spoliés, vont voir leur dossier réutilisé par le même Conseil pour voir lequel d'entre eux ou lesquels parmi eux pourraient participer à la présidentielle. Et la deuxième question qui a fait l'objet de discussions ici, c'est la date de la tenue de la présidentielle. Et bien sur cette date, il y a eu un consensus autour du 2 juin. Le président Macky Sall, à l'entame de ce dialogue, avait indiqué qu'il n'irait pas au-delà de l'hivernage qui démarre généralement au Sénégal au mois de juin. Et donc maintenant, les grandes décisions vont être validées par le président. Acceptera-t-il ce que les participants à ce dialogue ont indiqué ou pas ? On l'attend d'ici quelques jours. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Le chef du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah El-Bourhan, est en visitant Libye pour des entretiens avec le premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Tbeba, qui dirige la moitié occidentale de la Libye. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à établir la paix et un cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Nous avons souligné et annoncé notre soutien au Soudan en prenant en compte les résultats de la réunion de Jeddah, qui a rassemblé les parties rivales soudanaises en mai dernier. Car il s'agit d'une étape très importante pour mettre fin à la guerre et pour instaurer la stabilité au Soudan. El-Bourhan a déclaré que la Libye joue un rôle positif au Soudan, affirmant qu'il est important de renforcer la coopération bilatérale pour surmonter les défis économiques et politiques. Nous avons convenu de renforcer nos relations avec la Libye dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'économie, de la politique ou de l'armée. La Libye a toujours eu des positions respectueuses à l'égard du Soudan et du peuple soudanais. Nous souhaitons maintenir cette relation en utilisant les mécanismes existants et ceux qui seront mis en place à l'avenir. Je ne dis pas que les circonstances sont similaires, mais nous devons coopérer afin d'alléger les souffrances que nos peuples endurent, de rétablir la stabilité et de permettre à nos peuples de vivre une vie agréable, sans aucune intervention négative de la part de l'une ou de l'autre des parties. Les précédentes tentatives de médiation entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide menées par Riyad et Washington n'ont pas stoppé les combats. Les Nations Unies ont annoncé vendredi que les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont fait 13 900 morts et déplacé plus de 8 millions de personnes. Ce lundi 26 février 2024, à Ouagadougou, a débuté la 7e session d'un air que l'agenda de pilotage du professionnel. Les coordinateurs du pays participant au projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel se sont réunis en amont pour préparer la réunion du comité prévu jeudi au Burkina Faso. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du maintien des filles à l'école et réduire au minimum le décrochage scolaire. Il y a une étude qui a été conduite et qui montre quand même certaines limites. Nous voudrions que le comité de pilotage prenne une recommandation forte envers tous les ministères de l'éducation nationale et les familles et les communautés de leur pays. Le comité régional de pilotage du Suède doit ainsi trouver des mesures fermes qui permettront de résoudre cette problématique. Le Burkina Faso a réussi à mettre en œuvre la première phase du projet en vue de renforcer les compétences scolaires de plus de 430 000 jeunes filles. Je voudrais pour ceci, au titre de la composante 1, relative à la scolarisation des filles, mentionner que plus de 60 000 kits scolaires ont été acquis et mis à la disposition du ministère en charge de l'éducation nationale, que près de 40 000 filles vulnérables ont bénéficié d'appuis spécifiques, des bourses scolaires, des appuis à l'hébergement, des subventions à la cantine scolaire. L'objectif de cette rencontre est de faire le bilan de la mise en œuvre du Suède en 2023 ainsi que de valider le plan de travail de 2024. Cette réunion sera l'occasion d'évoquer les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du projet. Au Tchad, le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 6 mai prochain et le 2nd, le 22 juin, selon l'Agence nationale de la gestion des élections. Les résultats provisoires sont prévus pour le 7 juillet dans le cadre d'une promesse de retour à la démocratie. Les autorités militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 avaient initialement promis des élections dans les 18 mois, mais le président de la transition, le général Mahmat Idriss Déby, avait ensuite prolongé cette date jusqu'au 10 octobre 2024. En décembre, les Tchadiens ont voté en faveur d'une constitution qui, selon les critiques, pourrait contribuer à cimenter l'emprise du chef de la junte sur le pouvoir car elle lui permettait d'être candidat à ces élections. Les candidats retenus par le Conseil constitutionnel seront connus le 24 mars. De la neige en abondance dans les hauteurs de l'Atlas, au nord du Maroc, à l'aube du printemps. Les chutes de neige ont recouvert dimanche toutes les collines septentrionales du royaume shérifien, précisément dans la province d'Ifran. Un spectacle dont profitent les randonneurs avec joie. La région abrite deux stations de ski, l'une près de Marrakech, à Oukai-Méden, et l'autre près de Fès, à Ifran. La direction générale de la météorologie avait annoncé dimanche des chutes de neige entre 20 et 50 mètres de profondeur, dans les hauteurs au-delà des 1300 mètres. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Semeh Chokri, a déploré l'aggravation de la situation à Gaza et en territoires palestiniens occupés, lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la violence des exactions commises par l'armée israélienne à l'encontre du peuple palestinien, livré à l'indifférence des instances internationales. Cette session se déroule alors que le monde est témoin des crimes et des violations les plus odieux commis à l'encontre du peuple palestinien, au cours de la guerre qui se poursuit dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, avec la colonisation, la démolition de bâtiments, les incursions militaires et d'autres violations qui ont fait l'objet de rapports et de constatations au niveau international. Semeh Chokri a dénoncé une approche à deux poids deux mesures dans le conflit israélo-palestinien. Le ministre égyptien a souligné les limites du système actuel de droit international qui n'a pas su imposer un cessez-le-feu dans cette région du Proche-Orient. La récente crise de Gaza a mis en évidence la problématique du deux poids deux mesures dans la gestion des crises internationales et des violations flagrantes des droits de l'homme. Cela a révélé l'état de polarisation sévère dont souffre le système international. Alors que certains font délibérément échouer les efforts de cesser le feu dans la bande de Gaza, « Nous les voyons faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la guerre dans d'autres crises, ce qui revient à donner à Israël le feu vert pour poursuivre ces violations. » Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Denis Francis, a déclaré que plus de 90% des Gazaouis font face à des risques sanitaires et à la famine. L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 29 700 personnes, en majorité des femmes et des enfants.